Salut, moi c'est Rivano Mabika et celle-ci est ma chaîne Rivano Gomez TV et aujourd'hui je voudrais vous parler de coronavirus. Alors, l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui c'est de savoir coronavirus, est-ce que c'est une nouvelle maladie, est-ce que c'est un nouveau nom, est-ce que c'est une nouvelle épidémie et ainsi de suite. Alors bien sûr, la réponse est non. Par contre, le problème c'est juste la découverte, le fait qu'aujourd'hui la maladie se déplace à une vitesse assez vertigineuse et dans des modes et des comportements qu'on n'arrive pas encore à très bien cerner, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est quasiment désemparé. Qu'est-ce que le coronavirus nous aura finalement révélé aujourd'hui à l'heure actuelle ? Le coronavirus nous aura révélé qu'en fait on n'a pas trop raison de se confier dans la science, on n'a pas vraiment un système sanitaire mondial assez fiable pour rassurer les gens à temps. Lorsqu'on voit un grand pays, une grande puissance financière comme la Chine arriver à s'incliner et à faire autant de morts en si peu de temps, bien évidemment, chacun pourrait dire non, les accidents font plus de morts, patati patata, mais finalement, le coronavirus nous a révélé quelque chose, c'est la fragilité de notre système sanitaire. Et montrant que nous n'avons pas toujours raison de nous confier dans la science. Pourquoi je le dis ? Très récemment, un auteur que je regarde souvent très fréquemment, Idriss Aberkahn, qui disait que, je crois qu'il répétait, il paraphrasait un auteur, je ne sais plus tout lequel, mais en tout cas il disait ceci, qu'une civilisation qui produit plus de connaissances que de sagesse est vouée à l'extinction. Et bien évidemment, le défaut, l'un des grands défauts aujourd'hui, c'est que notre civilisation, notre génération, le monde actuellement a beaucoup misé sur la science que sur autre chose. C'est Léopold Sédar Senghor qui disait que la raison était laine et que l'émotion était nègre. Finalement, moi j'ai beaucoup foi, peut-être pas dans l'émotion, mais dans le fait de croire en une certaine forme de spiritualité. Et cette forme de spiritualité, bien évidemment, nous permet d'accéder à un niveau un peu plus supérieur à celui de la science, qui, n'est-ce pas, pourrait nous donner raison et nous faire gagner assez de temps, non seulement, mais aussi nous donner des pistes de solutions quant à comment résoudre le problème que pose la solution ou la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Évidemment, pour certains grands intellectuels, pour certains grands économistes, le plus important reste, n'est-ce pas, conserver le système économique, conserver l'intégrité politique des États, conserver, on va dire, la souveraineté des États et autres. Voilà ce qui préoccupe aujourd'hui les êtres humains, voilà ce qui préoccupe aujourd'hui la personne humaine et on se préoccupe moins de notre sort. Et les générations, ou plutôt les années qui vont suivre, les décennies qui vont suivre, vont être encore plus impactantes parce que plus nous avançons, avec le réchauffement climatique et avec tous les dérèglements qui vont avec, nous aurons à affronter plus que le coronavirus. Il est donc nécessaire aujourd'hui que chacun de nous comprenne l'importance, l'importance qu'il doit attacher à l'ouverture à l'autre. Aujourd'hui, on devait chercher à se poser la question comment la Chine évolue dans, puisque le foyer 6, si vous voulez, le foyer de cette maladie, l'endroit dans lequel ce virus a été détecté, c'est en Chine. Mais comment aujourd'hui est-ce que la Chine s'en sort? Voilà la grande question. Et on devait travailler dans une logique de coopérative et de collaboration pour faire en sorte que la vie humaine d'abord soit sauvegarde. Les années qui vont suivre vont être très déterminantes, vont être encore plus, plus, plus difficiles parce que plus d'épidémies vont finalement, finalement c'est inévitable, nous attaquer. C'est-à-dire, plus le dérèglement climatique, le réchauffement climatique continue, plus notre environnement immédiat qui est à la base, notre barrière, notre protection primaire, est en train d'être détruit. Et finalement, des parasites sont en train d'entrer dans notre environnement et on se fait attaquer de part et d'autre. La grande question c'est, comment est-ce que nous allons parvenir à vaincre si nous restons désunis? Comment est-ce que nous allons parvenir à triompher de ces épidémies si nous restons séparés? Si nous continuons de ne regarder qu'à nos intérêts personnels, si les états continuent de ne regarder qu'à leur souveraineté, à leurs lois et privilégier leurs propres économies au détriment de la vie humaine? Grande est cette question. Et je voudrais lancer un appel à chacun d'entre vous, que chacun de nous se pose cette question, de savoir qu'en sera-t-il lorsque des épidémies, des maladies, certainement des virus plus graves encore, vont se saisir, vont nous attaquer. Quelle sera notre réaction? Et quelle sera notre capacité de tenir bon face à ces épidémies qui vont arriver dans les années à venir, face au réchauffement climatique et face aux dérèglements qui vont avec? Alors, bien évidemment, l'une des questions que vous me poserez certainement, c'est de savoir comment est-ce que tu comptes unir tout le monde et quel est l'exemple duquel tu t'inspires? Je ne sais pas vous, mais pour ceux qui font la forêt, je crois que vous avez une fois observé les fourmis lorsqu'elles veulent traverser un cours d'eau, c'est-à-dire une rivière ou peut-être, voilà. Vous allez remarquer que lorsque les fourmis se mettent à évoluer dans leur marche et qu'elles arrivent devant un système tel que, par exemple, une rivière qui s'oppose totalement à leur système de fonctionnement, elles vont créer une stratégie coopérative et collaborative qui va les amener, n'est-ce pas, non pas à chercher à vaincre, mais à chercher à nous nager dans le même courant, plutôt dans la même tendance que cet obstacle qui est devant elles, pour leur permettre finalement d'atteindre notre rive. Et nous nous vantons souvent en tant qu'êtres humains d'être les plus intelligents, d'être les plus avancés de la nature et de l'environnement et de l'univers même. Mais finalement, ce qui nous manque à nous, c'est cette capacité devant un obstacle à facilement comprendre le système et comprendre qu'il faut, n'est-ce pas, être dans une harmonie de collaboration, dans une logique de coopérative pour pouvoir, n'est-ce pas, aller à la conquête de l'obstacle qui se place devant nous. Bien évidemment, cela relève d'une certaine grandeur d'esprit. Et mettant de côté tous nos intérêts économiques, politiques et tout ce qui va avec, essayons de trouver une solution ensemble, parce que voilà le véritable problème. Le monde a suffisamment de scientifiques, le monde a suffisamment de cerveaux, le monde a suffisamment d'hommes à guérir dans la science qui ont des procédés et autres. Mais le véritable problème à l'heure actuelle, c'est que vu que ce problème arrive à un moment crucial de notre histoire, où la plupart des grands pays, tels que les Etats-Unis, tels que la France, tels que l'Allemagne, et ainsi de suite, veulent se positionner en tant que leader. Et c'est ça le problème en fait. Et ça, ça pose un problème qui aujourd'hui nous met tous devant le fait accompli. C'est que plus nous sommes désunis, moins nous serons forts. Et plus nous avons compris la nécessité de nous ouvrir à l'autre. C'est cette richesse spirituelle là en fait, c'est ce domaine là qu'il faudra exploiter pour comprendre quel est le véritable fonctionnement. Aujourd'hui, par exemple, les scientifiques de la Chine ont fait de grands progrès dans l'éradication de la maladie au niveau chiffre, au niveau du nombre de patients qui, n'est-ce pas, est en train de dépérir du coronavirus. Mais, combien de ces médecins ont pu partager le secret avec par exemple les médecins italiens ? Grande est la question. Combien de médecins américains aujourd'hui ont pu partager avec ces médecins chinois ? Grande est la question. Donc, vous voyez que le véritable problème n'est pas la maladie, mais le véritable problème est comment nous nous comportons vis-à-vis de la maladie. Les fourmis auraient été plus brillantes que nous devant une situation de cette envergure. Et les fourmis auraient mieux triomphé que nous devant une situation de cette envergure. Et dans un laps de temps assez réduit pour, n'est-ce pas, conserver le chiffre. Parce que lorsque les fourmis se mettent à affronter une situation, ce qui importe pour elles, ce n'est pas d'abord vaincre la situation, non. Mais c'est de conserver la population parce que leur but, c'est d'atteindre l'autre livre dans, on va dire, avec le maximum de personnes pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser la tâche qu'elles ont accomplie et revenir ensuite pour pouvoir aller garnir leur terrier ou, si vous voulez, leur hante, là où se trouve leur reine. Et je crois qu'on pourrait s'inspirer de cela pour créer une certaine dynamique autour de toute la population du monde actuellement et de comprendre la nécessité qui se trouve non pas dans l'intérêt, mais plutôt dans le fait de conserver la vie humaine et de continuer à évoluer un peu plus. Alors, nous sommes devant cet adage populaire qui dit que, au grand problème, ou plutôt face au grand problème, utiliser les grands moyens. La grande question que je m'avais vous posée à l'issue de cette vidéo, c'est de savoir, allons-nous être aussi intelligents que les fourmis pour fédérer nos forces, nous unir ensemble et aller à la conquête de cette maladie qu'on appelle aujourd'hui coronavirus? Ou alors, allons-nous rester séparés, chacun essayant de se débrouiller à sa manière comme un gangster dans son petit coin? Grande est la question. Alors, dis-moi ce que tu en penses et laisse-le-moi peut-être dans tes commentaires. Et voilà, allons-nous triompher ou allons-nous plutôt baisser l'échine et perdre devant cette maladie?